Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, non, je ne vous fais pas une V2 du tuto que j'avais sorti pour le 1er avril. Aujourd'hui, on va faire un tuto où je vais vous expliquer et surtout vous montrer comment flouter un élément. Alors, j'avais déjà traité le sujet avec les visages, mais là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas tant comment flouter l'élément que plusieurs effets qui peuvent être intéressants pour servir de flou. Mais je vais vous montrer, ce sera déjà beaucoup plus simple. Premièrement, l'effet qui, selon moi, marche très très bien, c'est l'effet motif-cellule. Donc, vous glissez-déposez l'effet motif-cellule sur votre rush, vous allez passer le motif-cellule de bulle à cristallisation HQ. Vous allez sélectionner l'option créer un masque d'ellipse que vous allez replacer à l'endroit que vous voulez flouter, à peu près comme ceci, et je vais passer les contours progressifs de 10 à 30. Et je vais passer la taille de ma cristallisation de 60 à 30. Bon, là, on a déjà un bon début, mais ce qui va être hyper important, c'est d'avoir un masque qui suit notre sujet. Pour ça, vous vous placez à l'endroit où vous avez créé votre masque et vous allez appuyer sur ce bouton suivi du masque sélectionné vers l'avant. À ce moment-là, Première Pro va vous faire un tracking du masque. Alors, en général, Première Pro n'est pas hyper bon pour les trackings, mais pour ce qui est du tracking de masque, il se débrouille plutôt bien, en admettant que ce ne soit pas trop trop complexe non plus, évidemment. Voilà, et maintenant, du coup, quand on lit notre rush, on voit que le masque va suivre notre sujet à la perfection, et du coup, vous avez flouté une première fois votre sujet. Pour le deuxième, je vais simplement dupliquer mon rush à côté, puisque autant je vais supprimer l'effet motif-cellule, donc ce qui va me supprimer le tracking, mais si je veux le récupérer, j'aurai juste à sélectionner le masque de mon premier rush, à faire copier, et à le coller sur un nouvel effet que je vais venir placer immédiatement. Le nouvel effet, en l'occurrence, comment il s'appelle ? Alors, c'est un effet de flou, tout ce qu'il y a de plus classique jusque-là, on est d'accord. Comme vous le voyez, j'ai remis mon masque et il est toujours traqué, et je vais passer la valeur de 25 à 10. Comme vous le voyez, on a un flou beaucoup plus smooth, beaucoup plus naturel, et aussi, je trouve, un petit peu étiré dans la longueur, ce qui donne un certain effet visuel organique qui est assez intéressant et assez plaisant. Et bien évidemment, du coup, une fois que vous avez réalisé votre effet de tracking, vous pouvez mettre plus ou moins n'importe quel effet qui va flouter ou cacher la partie en question, et à ce moment-là, le tour est joué. Donc le flou, c'est le deuxième effet que je voulais vous présenter en tant qu'effet pour censurer un élément, mais il y en a un autre qui marche aussi énormément bien, c'est la déformation numérique VR. Donc pour le coup, toujours pareil, je vais venir replacer mon masque avec le tracking, et cette fois-ci, je vais modifier quelques petits paramètres. Je vais passer la distorsion des couleurs de 50 à 0, parce que je ne veux absolument pas de distorsion colorimétrique. Je vais passer le taux de distorsion de 50 à 100. Je vais décocher la case propriété auto VR, passer de monoscopique à stéréoscopique dessus-dessous, et passer la valeur du champ angulaire vertical de 180, c'est-à-dire le maximum, à 60, c'est-à-dire le minimum. Une fois que cela est fait, je me place au début de ma timeline, j'active le chronomètre de l'évolution de la distorsion, j'avance un petit peu et je passe de 0 à 5%, il n'y a vraiment pas besoin de mettre plus, et je mets l'image clé au bout du rush. Et du coup, vous avez votre troisième effet pour flouter une partie, alors là, dans un style beaucoup plus glitch, mais personnellement, je trouve ça relativement intéressant. Et comme je vous l'ai dit, du moment où vous avez fait le tracking du masque, vous pouvez mettre plus ou moins n'importe quel effet du moment où ça floute, du moment où ça cache, et à partir de là, vous n'avez plus réellement de limites de création. Bref, ceci était un tuto beaucoup plus simple par rapport à celui qui est sorti hier, mais c'est pour contrebalancer un petit peu. En attendant les prochains, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. J'espère que les premiers jours de l'été se passent merveilleusement bien pour vous. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et à plus.